Et salut à toutes et à tous, c'est CobraGourou. Je vous retrouve dans Railway Empire pour cette neuvième vidéo. Au début, je me suis dit, allez, il y a un nouveau patch, je veux faire une vidéo super avec tout le détail du nouveau patch. Ouais, bah en fait non. Pourquoi ? Parce que je suis dégoûté. Une nouvelle fois, le patch a apporté des modifs, la possibilité de faire une carte aléatoire. Ouais, super ! Avec une période différente, vous voyez, de 1830 à 50, de 30 sur 100 ans, de 50 à 70, de 70 à 90, de 90 à 10, voilà 10, 30. Donc on a pas mal de possibilités. Que ce soit en mode libre ou en mode bac à sable, toujours les scénarios. Mais en fait, on a toujours l'intelligence artificielle qui fait ce qu'elle veut. Alors oui, il y a une modif qui est arrivée. Et alors je vais vous la présenter dans le chapitre 4. Puisqu'on va partir sur le chapitre 4 où je m'en étais resté dans ma septième vidéo, où on en est donc au niveau de la guerre civile. Moi, je suis désolé, mais pour moi, je joue un jeu de train, un jeu de simulation de train. Donc il faut qu'il soit réaliste. Donc vous voyez que je l'ai déjà expliqué, mais au niveau de la campagne, on a toujours le même qui est l'industriel, qui nous permet de gagner 5 % de plus au niveau des marchandises. Ces dernières années, les tensions entre les états du nord et du sud ne cessaient de se multiplier. Une profonde fracture se creusait dans les domaines économiques, politiques et idéologiques au cœur même de cette toute jeune nation. Le ton dans les deux camps se fit de plus en plus glacial, opposant un nord cupide et sans cœur à un sud paresseux et cruel dans une ambiance sinistre. Oui, mais ce n'est pas uniquement la vraie raison. La guerre civile, tous les yeux étaient alors tournés vers les événements des mois à venir. Alors quels vont être nos objectifs ? Je m'appelle Jay Cook. Je me réjouis de vous rencontrer enfin. En revanche, je crains qu'une guerre soit à prévoir, un conflit auquel nous ne pouvons pas échapper. Je vais aider le président Lincoln à sauver l'Union et j'ai un rôle stratégique très important à vous confier. Je suis fermement convaincu que Lincoln mettra rapidement fin au conflit entre les états du nord et du sud. Mais nous devons être prêts à tout. Vous devez donc prendre vos tâches très au sérieux. Tout d'abord, les sudistes doivent rapidement se rendre compte qu'ils seraient mal avisés de remettre l'Union en question. Pour cette raison, vous devriez vous pencher sur Louisville et y construire une usine d'armement. De cette façon, nous aurons un bon soutien à proximité de la frontière si le pire devait arriver. Alors on attaque avec 1000 points d'innovation. C'est beaucoup. Vous avez vu que j'ai attaqué aussi avec 5 millions. Alors une chose que je vous avais déjà dit, mais on commence en 1860 aujourd'hui. Les tranches sont de 20 en 20 à partir de 30, donc 30, 50, 70. Je peux installer des points vers la droite, vers le futur, mais je peux aussi activer des points vers le passé. Alors vous voyez qu'il y en a encore quand même. En fait, c'est ça qui est une stupidité aussi dans ce jeu. C'est que pourquoi, pourquoi est-ce que le reste n'est pas activé ? C'est débile. A partir du moment où on commence en 50. Bon, bref. Alors, je vais faire moi la première chose que je vais faire. Je vais raccorder ce que je vais pouvoir le faire. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait ? Oh, mais qu'est-ce que c'est débile ce truc. Bon, je ne vais pas le faire. Je vais laisser tomber. Je vais voir. Alors, j'ai quoi comme mission ? Atteindre une population de 60 000 à Louisville. Je suis à 53 et produire un chargement d'armes. Alors, donc, mon usine est ici. L'usine a besoin de quoi ? De bois, de fer. Le produit chimique. Bon, l'usine chimique, je l'ai déjà. Donc, bois et fer. Bois. Le bois. Le bois, 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 bois. Alors, le fer est là. Et le bois est là-bas. Est-ce que j'en ai plus près ? Oui, bien sûr. Donc, on recommence. Et vous me connaissez. Alors, il y a une chose aussi qu'ils ont fait comme un modif, c'est les ponts. Alors, je vais essayer de vous en montrer. Alors, je vais essayer de vous en montrer. Merci. Merci. Heureusement que les signaux ne coûtent rien Alors est-ce que dans les gares il y a les... Evidemment que non. Alors là bravo Pourquoi ils ne les ont pas construit non mais sérieux Alors là il y a un entrepôt, ils ont fait un virage Et je vais mettre ma gare ici déjà J'aurais pu essayer de tenter le coup mais je préfère les rapprocher plus tard c'est pas un souci Bon alors il faut que je fasse un train Donc je le mets et ouais maintenant c'est ça qui est pas normal aussi c'est qu'on doit le faire Manuellement pardon c'est pénible Ah j'ai eu... Mais pourquoi je ne l'ai pas lui ? Ah parce qu'il faut en plus que je le débloque Et ouais 45, 60 Réduit les prix d'achat des nouvelles locomotives Permet d'ajouter un wagon de... Non on s'en fout, augmente la puissance des locomotives Sans point Réduit le besoin d'entretien Donc vous voyez on a une... Réduit le besoin d'entretien Il me reste encore sans point Augmente les bénéfices du transport de courrier Non Non plus Pour le reste Alors pourquoi j'ai débloqué celle là ? Parce que là j'ai le marchandise et là j'ai l'express Et alors par contre ce que je vais faire, je vais le faire de suite Et parce que vous voyez Je vais dépenser un peu Indianapolis a besoin de bois Ah oui, 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 non, 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 c'est une erreur ce que je viens de faire Louisville n'a pas besoin de bois Il a besoin de planche Et voilà Et d'où mon problème Un problème qui commence Et oui, ah ce que je suis obligé de faire Vous imaginez un peu de monde Je suis obligé deiner un chien bali c'est pas possible comment je suis censé faire la liaison bon regardez ce que j'ai été obligé de faire non mais je vous assure j'avais jamais vu un jeu qui vous propose un scénario aussi je veux pas être méchant niveau conneries alors là je peux vous assurer qu'ils sont les champions alors vous vous demandez pourquoi j'ai fait ça vous allez comprendre parce que en fait oui il me faut construire une ligne entre indianapolis et louisville je vais mettre le louisville 1 et l'indianapolis 1 également et je vais le mettre en passager et courrier et je vais faire un train express mon second train lui par contre je vais faire faire une modif voilà je le mets sur la voie numéro 2 et je vais directement cloner le train voilà oh ah pardon voilà comme ça le premier arrive à indianapolis et le deuxième est en train de se charger bon ensuite je vais mettre un nouveau ligne indianapolis louisville et celui là par contre je le mets en marchandise donc je vais le laisser sur la voie 2 et je vais le mettre ici sur la voie 2 également et donc la loco je prends celle là qui est une loco transport vous voyez on le voit ici 73% c'est la puissance de traction donc voilà vous voyez l'express était déjà revenu à la gare pour le moment je laisse deux quais pour le moment tout ça j'ai pas besoin je voudrais arriver à débloquer je suis obligé de vous voyez alors ou je décale ici pour ouvrir par là ou bon allez bon sens est arrivé la guerre maintenant nous pouvons seulement espérer que les flammes de la guerre ne se propagent pas vers le nord et nous allons agir là c'est des signaux d'arrêt mais il n'y a pas de signaux d'arrêt dans une gare en ville je suis pas d'accord je suis pas d'accord qu'ils mettent le truc ici et je me chargerai du réseau moi même alors dans une situation comme ça voici la première chose qu'il faut faire on relie mais vous l'avez vu si je prends les signaux le jeu a créé une double voie d'accord donc moi il faut que je fasse la même chose mais alors vous allez me dire mais comment on fait on se fait chier plus qu'autre chose voilà il faut faire ça et au final j'ai donc ma voie montante et ma voie dans l'autre sens donc je fais ici voilà et à moitié bam et on attend nous serons une ligne les affrontements font rage au sud de Louisville nous devons repousser les troupes des états du coup tant que nous n'y sommes pas parvenus vous ne pourrez pas étendre le réseau ferroviaire dans cette direction alors comment est le bénéfice de votre usine de 15% bon allez j'ai eu une usine c'est clair que quand on commence avec 5 millions on est quand même beaucoup plus tranquille alors il y a une chose que vous pouvez voir aussi c'est le niveau des trains c'est ça qui va mal c'est maintenant vous voyez Franklin Foss voilà ça c'est mon nouveau train j'efface une tour donc je vais la faire ici Indianapolis Louisville donc où est-il il est là quand il va arriver à Louisville je vais le cloner il faut que je mette en route aussi un train je vais faire un passager courrier et donc j'utilise le plus rapide je vais faire un passager courrier et comme d'hab ils ne m'ont pas mis ils sont pénibles alors où est mon Indianapolis Louisville il arrive hop je clone mou rabattage j'en ai deux mou rabattage très bien bon ben on avance mission 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 produire un chargement d'armes où est-ce que j'en suis vous possédez désormais une fabrique d'armes vous êtes maintenant en mesure d'intervenir dans les combats indirectement en tout cas n'oubliez pas d'agrandir l'usine aux besoins afin d'augmenter sa production ah oui d'accord ça vaut 500 000 énorme hein quand la guerre a éclaté quand la guerre a éclaté il n'y avait pas de temps à perdre peu avant j'avais ouvert ma propre banque à Philadelphie et d'importantes figures politiques m'ont sauté dessus pour financer la guerre à grand remport de bons du trésor révision en cours révision en cours en attente il est où ? il est en attente de celui qui est là 2500 ouvriers à mon service les vendent à travers le territoire c'est aussi mon engagement pour le compte c'est pour ça qu'il est plus express bon ben voilà vous voyez bien donc on a les modifs que je vous avais déjà montré pour le patch 1-2 dans ma précédente vidéo donc effectivement on a pas mal de choses c'est correct mais ces histoires de encore que là dans le scénar on dirait qu'il y a moins de trains que d'habitude mais enfin il n'y a toujours qu'une ligne oh il a deux lignes ah bah ouais mais c'est ce que je disais regardez rien n'a changé donc moi je joue l'histoire pour l'histoire bon il va falloir que je relis Chicago je relis les villes parce que on gagne beaucoup d'argent par les marchandises toujours mais c'est toujours important d'avoir des trains qui relient les villes bon j'en arrête là pour aujourd'hui vous l'avez compris Railway Empire c'est un jeu qui est vraiment sympa qui a du potentiel mais avec des développeurs qui n'y comprennent rien ils ne règlent pas les problèmes et là on se retrouve avec un truc j'y comprends rien du tout bon bref merci à tous d'avoir regardé cette vidéo amusez-vous je veux beaucoup prenez soin de vous et à bientôt salut bye bye merci à tous merci à tous